L'attaque du projet, c'est vraiment deux mondes différents dans la restauration et dans le commercial quand on fait du nœud. Le client, eux autres, ils veulent sauver le plus possible. La métal, tu donnes l'heure juste, ça ne sert à rien si tu fais un petit job de rénovation qui va durer 5 ans, puis quand l'autre va durer 70 ans encore. C'est ça qui est difficile un peu de la maçonnerie. C'est le monde, ils veulent sauver, mais à quel point? C'est là qu'il faut être intelligent dans nos démarches. Quand on voit que c'est plus grave que les joints des ventes de bœufs, des ancrages qui n'ont pas été mis au mur, c'est là qu'il faut j'aviser le client, c'est là qu'il est difficile avec le client, quand le client, lui, il ne veut pas regarder ça de l'avant, il veut vraiment faire juste des petites réparations. C'est là que le défi, c'est de parler au client et de dire les vraies affaires. Différents revêtements, c'est surtout les patrimoines de la ville qui exigent. La brique noire telle qu'elle, c'est une brique qui ne sèche pas beaucoup d'avance. C'est sûr que c'est déjà un petit défi parce que ton mortier, il faut vraiment te le retirer à la fin des journées. Comme on dit, ce n'est pas juste la maçonnerie qui est à faire. Des fois, on voit que c'est l'infiltration d'eau, les fondations qui sont maganées. C'est là que ton maçon va dire, écoute, même si on est fait abri, ta fondation ne soutient plus rien. Parce que je sais que je mets mes ancrages au 16-24 pouces. Parce que je sais que je fais le blue skin autour des fenêtres, au-dessus des ferrandes comme il faut. Je me déchante le plein. Puis je respecte vraiment les notes du code du bâtiment. Quand un entrepreneur, il respecte ça, il peut mettre la garantie plus élevée. Parce qu'il fait tous les petits détails pour que la job de maçonnerie dure plus longtemps. Les autres entrepreneurs qui arrivent et qui coupent les prix, c'est souvent que leur mortier, au lieu d'avoir un mortier pré-mix type 1-1-6-N, ils mettent du mortier beaucoup moins cher. Ils mettent les ancrages pas galvanisés, pas en stainless. Ils ne le mettent pas au 16-24. Il y a des petits détails que le client ne peut pas voir, mais lui, il voit la facture à la fin. Il me dit, écoute, moi, je chose 5 500 $. Mais lui, il ne sait pas que ça 5 500 $, on le met sur le chantier, mais on le met ailleurs, pour que sa job de durer plus longtemps. Au lieu que ça dure 70 ans, sa maçonnerie, l'amortier va durer 8 ans. Toujours de se méfier des prix, puis de toujours bien analyser la soumission comme il faut. J'avais 2-3 clients qui ont pris moins cher. Puis j'ai dit, ok, parfait, prenez-le, parce qu'ils voulaient m'avoir, mais au même prix. J'ai dit, regarde, moi, je ne peux pas, c'est impossible avec mes gars qui sont rémunérés, c'est sécu, c'est impossible. Deux mois plus tard, sa job n'était pas bien faite, il fallait que je leur fasse sa job au complet. Ça avait coûté 35 % plus cher. Ça fait que là, il a compris le message. Réno Assistance, ça c'est sûr, c'est vraiment idéal. Moi, ça fait le 9H avec eux autres. Et puis eux autres, en le fond, qu'est-ce qu'ils font? Ils vérifient ta compagnie à 360 degrés. Ça fait qu'eux autres, ils voient à partant si l'entrepreneur est légal, il est sur les centres de barbecue. Puis juste avec ça, tu vois ta tête tranquille, parce qu'il y a beaucoup de clients qui ne connaissent pas la construction. Mais au moins, t'as Réno Assistance, qu'eux autres, ils peuvent te donner un coup de main en disant, « Écoute, nous, on a fait tout nos devoirs, on a toutes des références de job avec tous des critères, des notes sur 10, qui c'est 10 sur 10. » Ça fait que ça rassure le client, pareil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada